Musique Salut les amis c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Breaking Bad et with ma licence de coeur. Il s'agit d'une statue de Soupacraft, une statue qui a fait un petit buzz il y a quelques semaines et pas un bon buzz puisque cette statue était vendue par Zavi en ultra mais vraiment miga, giga, promotion. On avait une statue 1 quart, résine, full résine pour à peine 100 euros. Zavi a donc fait une grosse promotion là-dessus sur cette version de Walter White et sur la version également de Mike. Elles étaient à 100 euros les statues, tout le monde a sauté dessus parce qu'à ce prix là une statue 1 quart c'était juste incroyable. Beaucoup ont réussi à mettre la main dessus mais le problème qu'il y a eu c'est que Zavi en a vendu beaucoup trop, beaucoup trop par rapport au stock qui était prévu et donc n'ont pas arrêté à temps. Donc énormément de collectionneurs, énormément d'acheteurs sont hyper déçus parce qu'ils ont eu leur commande annulée. Moi j'ai eu la chance de pouvoir avoir celle-ci et celle de Mike également mais je sais que vous êtes nombreux à avoir la haine vis-à-vis de Zavi parce qu'ils ont vendu plus de stock que prévu. Donc vraiment vraiment désolé pour vous. J'ai réussi à mettre la main dessus, on va voir ce que ça vaut. C'est une statue qui coûtait plus de 500 euros quand elle est sortie. Formé un quart donc forcément une statue qui était assez onéreuse. On va découvrir est-ce que pour 100 euros j'ai fait une bonne affaire ou est-ce que pour 100 euros ça ne les valait pas. On va voir ça tout de suite ensemble. Visuel c'est sur licence officielle Sony et Breaking Bad donc aucun problème là-dessus. C'est du 1 quart, Walter White, les logos Breaking Bad et la marque Supacraft. On a la statue qui est représentée devant avec un Brian Creston qui est juste mais sublime. Il est habillé comme il doit l'être, on voit la superbe montre, on voit que tout est vraiment fidèle à la série. On verra ce qu'il en est à l'intérieur. Sur l'autre côté, look alternatif puisque forcément vous pourrez faire un Walter White ou un Heisenberg. Sur l'arrière, les différents visuels de la statue avec le look Heisenberg, Walter White et puis un petit socle qui vous montre un petit peu du désert et le logo Breaking Bad. Donc le socle allait être super joli. Breaking Bad, Walter White. Le logo Sony qui nous prouve que c'est bien sous licence. On revient sur les émanations de Mets et de Chimistes avec Walter White Breaking Bad. Sur le dessus, on a la même chose, Walter White Breaking Bad. On va regarder tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, on ouvre ça. On regarde ce qu'il en est. Donc à l'ouverture, les amis, on a un certificat d'authenticité. Donc certificat, il y a 500 exemplaires en tout. 482, c'est là que ça m'a étonné parce que lorsque Zavi a lancé la précommande, c'est déjà une statue qui est sortie il y a plus de 2 ans, 2 ou 3 ans. Et quand je voyais le nombre de ventes qui se faisaient, je me suis dit où est-ce qu'ils vont aller chercher les exemplaires suffisants ? 500 exemplaires, statue sortie il y a 2-3 ans et le nombre de ventes et de ventes et de ventes, je me suis dit ça va quoiquer à un moment donné. Et ça n'a pas manqué. Donc certificat d'authenticité, il y a le logo sous Pacraft Sony, les signatures également de Christopher Lucero qui est le président du Sony Pictures Television. Et puis signature de Adrian Afonso qui est le directeur créatif de Soupacraft. Donc un joli petit certificat d'authenticité. On a ensuite une grosse mousse comme ceci, on enlève et on tombe sur plusieurs étages. Alors je vais mettre ça de côté et je vais détailler tout ça avec vous. On a le Porcupine de notre ami Walter qui est tout en résine, non PVC. Résine ou PVC ? Peut-être résine. Donc le Porcupine à venir mettre sur la tête de Walter qui est fourni avec. Qu'avons-nous d'autre ? Une arme. Donc le revolver de Walter. Métal. Ah non, résine. J'ai dit des bêtises. Totalement résine. Donc le petit revolver composera certainement sur le socle parce que je n'ai pas vu qu'on pouvait lui mettre dans la main. Qu'avons-nous ici ? Deux paires de lunettes. Donc paires de lunettes de soleil pour la version Heisenberg. Paires de lunettes classiques pour la version Walter White. Ok. Et les verts ? Oui, il y a des verts sur celle-là. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ensuite, qu'avons-nous ici ? Eh bien la tête de Walter qu'on regardera après. Ensuite, on a un petit body en mousse pour protéger le tout. On tombe sur le corps. Bon, pour le moment, je vais sortir la première mousse parce que s'il faut que je mette le socle avant, ce sera peut-être plus simple. Donc on va sortir ça. Oh la vache, c'est lourd. Donc je vous confirme que c'est bien résine parce que c'est quand même très très lourd. Je vais prendre l'autre côté. On va mettre ça sans les casser. Ok, donc dans ce tétage ici les amis, c'est le socle qui est full résine également. Je prends le socle. Oh la vache ! Oh, il est lourd. Et je vais pouvoir mettre la boîte de côté. Attendez, je pose ça là les amis. Voilà, la boîte est enlevée. Je peux remettre ça ici du coup pour mieux m'y retrouver. On a donc une jolie base qui fait un bon 40 cm avec le logo officiel Breaking Bad. Donc ça, c'est super cool. On a vraiment le logo avec les deux logos verts qui est recouvert par le sable. Donc ça, super joli. Deux stacks de billets qui sont collés. Par contre, c'est pas amovible. Donc les billets sont collés sur le socle. Un petit cactus, des rochers, tout ce qui reprend justement les endroits où va cuisiner Walter Samet dans son van. Donc on a un joli désert. La base est super belle. Sur le dessous, alors Walter White, Quarster Scale statue, 482 sur 500. Et toutes les licences officielles, Sony Breaking Bad et tout ce qui va avec. Il y a des petits patins pour ne pas que ça dérape. Donc ça, c'est plutôt appréciable aussi. Alors, on va poser ça là. Je vais prendre le socle tournant comme d'habitude. Voilà, j'aime bien voir le petit socle tournant. Comme ça, au moins, on peut faire bouger la statue. Les petits cactus, c'est tout en résine. C'est plutôt pas mal fait. C'est pas cassé. C'est bien protégé. La boîte, en tout cas, protégeait vraiment bien le tout. Donc pour le moment, plutôt satisfait de mes 100 euros. 100 euros pour une statue, un quart, je vous dis, c'est du jamais vu. On a ensuite le body. Alors, je vais essayer de l'attraper, le corps. Aïe ! Oh la vache, les amis, c'est lourd ! C'est très lourd. Ou alors c'est coincé. Non, c'est très lourd. C'est pas coincé, c'est vraiment très très lourd. Donc, full résine. Pas de vêtements tissus. C'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'avoir une version Mixed Media, avoir eu la veste et le pantalon en tissu, un petit peu comme la version Carcustom que j'ai fait moi, aurait été super cool. Ici, on a un body qui est totalement en résine. Full, full, full résine. Les mains. Ouais, les mains sont extraordinaires. Oh la vache ! Les mains sont en résine transparente, les amis. C'est vraiment, vraiment une résine super jolie. On voit carrément les veines de Walter avec la vieillesse qui ressortent en relief. Ça, c'est super bien fait. Super d'avoir remonté la manche pour montrer la montre. Donc, la montre typique de Walter. Donc, ça, c'est génial également. Non, le travail est propre. Travail est propre. J'aurais aimé du tissu. Ça, c'est clair. Mais la résine transparente utilisée pour les mains. Résine translucide. On voit son alliance également. Donc, ça, c'est top. Ils ont poussé le vis jusqu'au bout. Il a ses Wallabie Shoes. Donc, ses chaussures Wallabie officielles. Pantalon brun, ceinture. Plutôt pas mal. Alors, est-ce que ça se plait bien ou pas bien ? Eh bien, ça se plait plutôt bien. Plutôt bien. J'aime bien cette pose avec les mains fermées comme ça. Un petit peu, say my name. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal fait. On a ensuite, eh bien, la tête de Walter. Alors, elle est dans un petit plastique. Alors, moi, je me souviens de ma version de chez CGL Studio où la tête était complètement à chier. Avec les lunettes, c'était parfait. Si vous n'avez pas vu la vidéo de cette statue, c'est une vieille vidéo. N'ayez pas peur quand vous allez me voir de nouveau avec 40 kilos de plus, les amis. Mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets là dans le coin. Vous irez la revoir. Et c'était plutôt catastrophique au niveau du visage. Mais avec les lunettes et le chapeau, ça passait plutôt pas mal. Alors, ouais, fou. Bon, ben là, ça va être à peu près pareil. De vous à moi, il va falloir les lunettes et le chapeau parce que c'est pas extraordinaire. C'est le paint. Le réalisme, en tout cas, de la tête. La peinture avec le crâne rasé, le bouc, etc. J'ai pas grand-chose à dire. Non, j'ai pas grand-chose à dire. C'est plutôt correct. Le problème, c'est les yeux. Les yeux sont peints n'importe comment. Les yeux, c'est du n'importe n'aouac. Les cheveux, nickel. Les veines dans le crâne, super. C'est de la résine transparente aussi. Donc, ça donne un effet de peau qui est ultra réaliste. Le bas qui blesse, ouais, c'est les yeux. C'est le détail du peigne des yeux qui est un petit peu bâclé. C'est pas super, super propre. Et puis, le bouc, le bouc, il descend un petit peu plus ici que là. Ça fait qu'on a l'impression qu'il a un bouc un petit peu de travers. Ouais, c'est chelou, ça. Pourquoi avoir fait un bouc ? Le bouc, vous le voyez, vous voyez sur le côté, le bouc est un petit peu difforme. Et puis, les yeux. Il y a un oeil plus bas que l'autre. Non, ça, ça va être une statue à mettre avec les lunettes. Bon, si on met les lunettes normales, ça change pas grand-chose. Avec les lunettes de soleil, le porcupine, on va avoir une version Heisenberg. Et ça va être comme ça qu'il va falloir exposer cette statue. Sans, je suis pas super, super méga fan. Alors, la tête, elle se plug. Je regarde. De vous à moi, à 30 cm de distance, j'ai pas la tête pour voir justement les yeux. Je suis un petit peu plus loin. Ça va. Si vous regardez la statue à 30 cm, vous ne mettez pas votre nez dessus. En Walter White, avec les lunettes. Je mets les lunettes pour voir. Ouais, voilà. À cette distance-là, c'est Walter White. Vous ne voyez plus les défauts dans les yeux. Et c'est vraiment nickel. Si vous vous rapprochez de très près, bon, 100 euros, les amis. À 500 euros, j'aurais gueulé. J'aurais dit, c'est du foutage de gueule, etc. À 100 balles, 100 balles la statue un quart. Non, je peux pas gueuler. On en a largement pour son argent. Et à 30 cm de distance, on ne voit plus les défauts dans les yeux. Donc, c'est plutôt top. On va essayer le look Heisenberg. Je vais retirer les lunettes. Faites super gaffe, c'est assez fragile tout de même. Là, je vais mettre les lunettes de... Rien qu'à mettre les lunettes de soleil, j'ai... Vas-y, c'est my name, quoi. I'm the danger, Skyler. Hop. Alors, le chapeau, il y a un sens pour le mettre. Si je dis pas de bêtises, il y a bien un sens. Et je pense que la partie avec le nœud vient sur ce côté-là. Alors, hop. Ouh là, il y a un problème. Parce que du coup, le chapeau est beaucoup trop grand. Vous voyez, ça fait un peu con. Est-ce qu'on peut l'enfoncer ? Ah oui, donc on va la mettre en fonction quand il le porte un petit peu haut. Vous ne pouvez pas l'enfoncer droit. Je regarde quand même. Non. Vous ne pouvez pas l'enfoncer pour qu'il ait au milieu du front. Ça, c'est pas faisable. La tête n'est pas prévue pour ça. Et la forme du chapeau n'est pas prévue comme ça. Elle est prévue en fait pour être mise en version comme il le porte quand il le porte, version plus haute. Et là, on a une version Heisenberg que l'on connaît. Alors, est-ce que je peux enfoncer un petit peu ? Ouais, voilà. En fait, on peut enfoncer. Oui, on peut enfoncer un petit peu le chapeau. Hop, je vais le retirer. Il faut bien le mettre. Voilà. Voilà. Oui, en fait, voilà. Non, excusez-moi. J'ai dit des bêtises. Il ne faut pas le porter haut. Il suffit de le mettre et de l'enfoncer. Et il se donne bien comme c'est du PVC. C'est bien du PVC. Ce n'est pas de la résine pour le chapeau de Walter. Et là, on a une version plutôt cool. N'hésitez pas, vu que c'est du PVC, à le chauffer avec un sèche-cheveux pour lui donner la forme que vous voulez. Puis, vous le passez sous l'eau froide pour fixer le plastique afin qu'il se donne super bien sur les côtés. Et qui donne la bonne forme au porcupi habituel. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Parce que je vois que ça se tord un petit peu. Il ne faudra pas hésiter à donner la bonne forme. Là, pour 100 balles, j'ai une statue de Walter White qui est plutôt agréable. Vraiment plutôt agréable. Le petit flingue, vous le pouvez poser au sol. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir donné une main alternative pour pouvoir lui faire tenir le gun. Ça aurait été cool quand même. Ici, il servira uniquement d'objet de décor. Vous pourrez le poser où vous avez envie. Eh bien, sur le socle afin de décorer ce dernier. Donc, plutôt pas mal au niveau de la statue. Une réalisation. Maintenant, est-ce que ça valait 500 balles quand c'est sorti ? Non. Soupacraft avait, à mon avis, beaucoup de stocks à écouler. Et Zavi a dû faire une grosse rasia sur le dernier stock disponible chez le fournisseur et chez le distributeur. Et a pu les proposer à un tarif, mais vraiment défiant toute concurrence. S'ils ont vendu ça à 100 balles, vous imaginez combien ils ont dû acheter cette statue. Donc, ça a fait un gros flop à la vente, certainement. Donc là, ça a dû faire, à mon avis, un flop au niveau des ventes pour en avoir autant chez Zavi. Et pour 100 euros, 100 euros, ça fait le job. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires si pour 100 balles, j'ai fait une affaire ou si pour 100 balles, je me suis fait arnaquer. Je vous laisserai me dire. Je suis certain qu'il y en a pour le plaisir qui diront, tu t'es fait arnaquer, or que ça ne l'est pas du tout. Mais je vous laisserai me dire ce que vous avez envie. En tout cas, pour moi, pour 100 balles, je suis content d'avoir une belle statue, un quart de notre ami Walter White et forcément le maître Heisenberg. Voilà les amis, je vais vous laisser après sur un visuel 360 degrés qui vous montrera la statue en détail quand elle tourne. En attendant, très content de mon achat. J'espère que ça vous aura fait découvrir une statue que vous ne connaissiez peut-être pas. Désolé encore à ceux qui ont sauté dessus et qui n'ont pas réussi à l'avoir. Je suis désolé pour vous. Vous êtes nombreux, en tout cas dans ma communauté, à l'avoir acheté et ne pas l'avoir reçu. Moi, je suis hyper content de l'avoir eu. Dans les premiers, au niveau de l'achat. Voilà les amis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez cette vidéo. Lâchez-moi également le maximum de commentaires sur cette réalisation. Et puis si vous voulez rejoindre les membres soutien de la chaîne, le petit bouton rejoindre et vous rejoignez les membres de la communauté. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première, parfois jusqu'à un mois avant les autres. Et vous participez également à l'aide financière sur mon travail que j'effectue journalièrement pour vous sur la chaîne. Merci encore à tous. Bon travail de chez Soupacraft. En tout cas, pour le prix que je l'ai payé, très bon travail. On se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les potos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501